Bonjour à tous, c'est David de VapenReview. La revue d'aujourd'hui porte sur le Kefenlight de chez Zvoemesto, c'est un nom russe donc forcément imprononçable, que j'ai acheté sur le site de pinkmull.com pour 70€ à peu près, avec un petit code promo. Voilà, donc le contenu du package du Kefenlight, il est livré dans cette boîte estampillée Zvoemesto Kefenlight. Il est fourni avec son drip-tip et la possibilité de choisir entre une fenêtre métallique ou une fenêtre transparente, comme on peut voir sur cet atout. Voilà, donc il y a quelques petites différences avec son grand frère, le Kefen 3.1, qu'on verra un petit peu plus tard dans la suite de la vidéo. Alors, pour parler des caractéristiques techniques de cet atout et de son niveau de finition, il est très bien usiné, une qualité de fabrication irréprochable, les pas de vis, le contour extérieur de l'atout, tout est vraiment nickel. Il fait 22 mm de diamètre, donc parfaitement adapté au montage sur mode, même diamètre. En contenance, il fait 4,5 ml. Et comme je disais tout à l'heure, on a le choix entre la fenêtre PM1 et la fenêtre métallique. Le drip-tip de cet atout n'est pas propriétaire, donc on peut y monter tout type de drip-tip qu'on veut sur cet atout. Le air-hole qui est latéral sur cet atout, donc qui ne passe pas par le connecteur et qui n'est pas réglable. Voilà pour la présentation du Kefen Lite. Maintenant, on va passer à son montage. Cet atout permet de monter de plusieurs manières le coil. On peut passer, moi-même j'ai commencé sur les montages type DSK, papillon, montage en 8, comme vous voudrez, avec de la mèche du Cantal. On peut le faire aussi en montage type Genesis avec du mèche. Et finalement, j'ai retenu le micro-coil coton que j'ai déjà eu l'occasion de tester sur le Fogger V2 depuis que j'ai fait la revue au montage traditionnel. Ça sera donc le micro-coil coton que je vais vous montrer tout de suite en gros plan. Ok, donc nous voilà maintenant en gros plan pour voir ce fameux montage micro-coil sur le Kefen Lite. Donc on va commencer par le matériel nécessaire pour faire ce micro-coil. Donc tout d'abord, un tournevis cruciforme qui nous servira à fixer le Cantal sur les deux petites vis de l'ateau. Y compris aussi la troisième petite vis de remplissage. Donc ça, tournevis cruciforme. Ensuite, un deuxième tournevis qui va me servir essentiellement au montage du micro-coil. Donc en fait, à enrouler les spiras autour de ce tournevis qui fait donc 1,5 mm de diamètre. Pour avoir un micro-coil d'environ 1 ohm où je vais faire 10 tours. Voilà, donc le petit tournevis de précision. Ensuite, pour le montage, une pince qui sera couplée au chalumeau qui permettra de venir resserrer les spiras entre elles pour qu'elles soient bien collées les unes aux autres. Voilà, en dernier lieu, un testeur de résistance. Et bien sûr, du Cantal 0,30. Et du coton. Alors, point de vue coton. Quel coton utiliser ? Parce qu'il en existe beaucoup. La plupart des cotons classiques sont blanchis au chlore. Donc je vous laisse imaginer que ce n'est pas super bon de vaper sur du coton blanchi au chlore. Donc mon choix se porte sur du coton bio qui lui est blanchi à l'eau oxygénée. Donc ça, c'est beaucoup mieux pour la vape. Voilà, donc coton bio. Ensuite, un dernier petit outil. Bien sûr, le coupe-ongle ou une pince coupante en fonction de ce que vous avez. Voilà, donc on va attaquer le montage micro-coil avec, pour commencer, le Cantal. Donc on prend une section de 0,30 qu'on va venir couper. Voilà. Et qu'on va venir donc enrouler autour du petit tournevis. Donc là, moi je fais 10 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc ces spires, on essaye de les resserrer un maximum dans le tournevis. Voilà. Et là, une fois qu'elles sont serrées et les pattes bien tirées, on va venir le sortir du tournevis. Voilà, comme ceci. Pour le prendre dans la pince. Donc on ne va pas trop serrer, bien sûr. Et là, maintenant, on vient le passer au chalumeau. Histoire de bien le faire rougir. Là, on vient serrer pour que toute l'espire vienne se souder, entre guillemets. Et là, on peut relâcher la pince. Alors, elle est un petit peu aimantée. Voilà. On fait attention parce que le microcoil, à ce moment-là, est très très chaud. Donc attention à ne pas venir se brûler en le reprenant. Donc on attend un petit peu. Voilà. Et là, maintenant, on vient le réenfiler dans le tournevis. tout en vérifiant que les spires se sont bien collées. Voilà. Maintenant, je vais plier un petit peu les pattes de manière à ce qu'elles viennent toutes seules se fixer au niveau des vis de notre ato. Voilà. Grossièrement. Ça va venir former un S. Maintenant, on vient se positionner au niveau de notre ato. Voilà. Comme ceci. Donc on voit les boucles qui se mettent automatiquement au niveau des vis. Et là, on n'a plus qu'à venir serrer nos vis de fixation. Voilà. Comme ceci. Maintenant, on vient remonter un petit peu le coil pour pas qu'il vienne toucher le plateau. Pour éviter les courts circuits, bien sûr. Et on réajuste pour qu'il soit bien au dessus de la cheminée. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut retirer le tournevis. Et on va venir couper les pattes qui dépassent. Donc on vient les couper bien au ras pour pas qu'ils viennent se mettre en contact avec le corps de la chambre. Voilà. Une fois que c'est positionné comme ceci, on va le monter sur un mode. Histoire de venir le faire rougir et de resserrer une dernière fois l'espire au niveau du micro-coil. Voilà. Donc ils doivent bien venir s'allumer de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Une fois que notre coil est bien rouge, on vient le tenir, on le serre un tout petit peu. Voilà. Et là, notre coil est monté. On peut le sortir de la taux. Et maintenant, on va venir faire le passage du coton dans ce micro-coil. Donc là, pour ce faire, on ouvre le coton en deux et on vient retirer un nuage de coton qu'on va pouvoir venir rouler. Alors, pour vous éviter la scène qui dure trois plombes, j'en ai déjà préparé un petit, voilà, qui est déjà roulé et bien fin sur les côtés. Donc là, on vient le mettre à l'intérieur et on tire délicatement le coton qui vient se positionner tout seul, comme il faut, au niveau de notre micro-coil. Là, maintenant, on replie les pâtes vers le corps de la taux, comme ceci, et on va venir couper les bouts qui dépassent. Voilà. Là, on a notre coton qui est bien positionné. On n'a plus qu'à venir maintenant mettre cette partie de la taux. Et venir emprisonner donc notre coton dans la taux. Voilà. Maintenant, si on regarde bien, on voit bien notre coton qui passe à l'intérieur du micro-coil et qui vient venir se positionner au fond de la taux. Alors là, avant de refermer complètement la taux, donc de le remonter intégralement, je conseille de venir mettre quelques petites gouttes de liquide sur le coil, afin de venir préparer la vape. Voilà. On met 2-3 gouttes sur chaque côté, qui vont venir, en fait, être automatiquement, par capillarité, engorgées dans le coton. Et là, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit test sur la taux. Voilà. Donc là, on voit notre vape qui se dégage. Donc ne pas le faire à sec, parce que sinon, en fait, on va venir brûler le coton. Et là, notre micro-coil va beaucoup moins bien marcher. Dernière petite chose, bien sûr, avant de le monter, on va venir tester sa résistance. Voilà. Donc là, je suis à 1,1 ohm. Maintenant, ça va être l'assemblage complet de la taux. Donc on vient fixer l'embout de notre cheminée dessus, comme ceci. On va prendre le premier cylindre métallique qu'on va venir fixer en bout. Donc, comme vous pouvez le voir, les pas de vis sont très bien ajustés sur l'atomiseur. Maintenant, deux choix se posent à vous. Soit vous prenez la fenêtre transparente, qui permet, entre autres, de voir le liquide. Soit la fenêtre en métal, qui permet de garder un ato complètement full métal. Moi, personnellement, je préfère la Clear Window, parce qu'on voit le niveau de liquide avec ça. Donc là, pareil, on vient venir le visser délicatement. Faites très attention les pas de vis, étant donné que c'est du plastique. Il ne faut pas venir les mettre de travers, sinon vous allez foirer votre pas de vis. Et là, c'est foutu. Votre Clear Tank ne marchera plus. Ne viendra plus faire une bonne étanchéité. Voilà. On fait pareil de l'autre côté avec la deuxième bague métallique. Qu'on vient serrer. Et on n'a plus qu'à mettre le Top Cap. Alors, faites attention au niveau du Top Cap. Ici, il y a un petit joint qui va venir faire l'étanchéité avec le haut de la cheminée. Des fois, quand on ressort le Top Cap, ce joint reste au niveau de la cheminée. Donc, faites attention à ne pas le perdre, parce que, comme on a vu précédemment, il n'y a aucune pièce de rechange, aucun joint, aucune vis de fournir avec cet ato. Donc là, pareil, on vient visser ça délicatement. Voilà. On finit par positionner le drip tip. Donc le drip tip qui est livré d'origine. Bon, personnellement, j'en utilise un autre, mais on verra ça par la suite. Et ensuite, il ne reste plus qu'à venir remplir de liquide. Ici, au niveau de cette vis de remplissage. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à venir mettre la petite vis. Et à venir resserrer. Ici. Voilà. Comme ceci. Et là, notre ato est monté et rempli. Voilà. On va repasser en plein large pour voir comment ça marche. A tout de suite. Voilà, donc c'était le gros plan sur le montage et le remplissage du Kefen Knight. On va parler maintenant des différences entre son grand frère, le Kefen 3.1. Il y a trois grandes différences entre ces deux ato, entre le light et le 3.1. Première différence, le remplissage sur le 3.1 se fait par une valve sur le côté. Le remplissage sur le light, comme on a vu, c'est une vis en dessous. Le 3.1 possède un collecteur qui permet de récupérer le liquide en cas de fuite, que n'a pas le Kefen Knight. Le 3.1 peut faire du réglage d'airflow, alors que le light, le réglage d'airflow est fixe. Honnêtement, sur ces différences-là, je trouve qu'elles ne sont pas indispensables. Parce que le tirant d'air sur le Kefen Knight est très bon. Le collecteur, inutile. Bref, au niveau taille, on y gagne quand même un centimètre, quasiment. Voilà, pour moi, le Kefen Knight est plus adapté. Par contre, dans tous les cas, sur les atos de Zwo Emesto, il n'y a pas de fuite. Tous les assemblages sont vraiment nickels. On va attirer une petite latte sur le light. Même en chaîne vape, c'est un très bon rendu de saveur et très bonne vapeur. Voilà, pour revenir au petit point que j'ai évoqué durant le gros plan au niveau du drip tip. On voit que j'utilise un drip tip perso. C'est principalement pour raison esthétique et parce que l'atos me le permet, évidemment. Je ne suis pas fan du drip tip qui est livré avec le Kefen Knight. Parce que la petite forme arrondie sur le bout et le trou un petit peu petit, ça ne me plaît pas trop. Voilà, donc au niveau avantages et inconvénients du Kefen Knight. Premièrement, moi je le trouve très joli. On sent la robustesse de l'atos, c'est indéniable. Son autonomie, même si le micro-coil est assez consommateur, ou même les autres montages consomment quand même pas mal en liquide, on a une autonomie très conséquente. Bref, on se retrouve avec tous les avantages d'un Kliro en un petit peu plus gros, mais avec une meilleure qualité et une longévité plus grande. Si je devais dire quel est le plus gros inconvénient du Kefen Knight, c'est son prix quand même. Ce n'est pas le prix d'un Kliro, c'est beaucoup plus cher. Mais à mon avis, le rapport prix-durée de vie, il n'y a pas photo. Le Kefen Knight, c'est quand même mieux qu'un Kliro. J'ai eu un petit souci sur mon Kefen Knight, une petite fuite au niveau de la vis de remplissage quand j'arrivais à la fin du tank. Donc je l'ai résolu très rapidement en mettant une petite bande de teflon sur le pas de vis. Hop, plus de fuite, plus de problème d'étanchéité. Voilà. Ensuite, sa taille, forcément, c'est un ATO 22 mm. Donc c'est une assez grosse taille. Mais si on compare par rapport à la taille du Kefen 3.1, on est quand même plus petit. Donc meilleur point pour le Kefen Knight. Ma conclusion, c'est que c'est un très bon ATO. Il correspond parfaitement à la vape que je cherchais et que j'ai découverte avec le Kefen Knight. Ouais, super vape. Comme vous avez vu, la vape est très dense. Le rendu des saveurs est excellent. Bref, je recommande énormément ce micro-coil parce que j'ai pu l'adapter sur d'autres atomiseurs tels que l'EVOD, l'EVOD BCC. J'ai monté micro-coil, ça marche du tonnerre. Le Fogger V2 de la précédente review, micro-coil, ça marche impeccable. Et je pense même l'adapter sur d'autres ATO, style dripper, voilà. À essayer, quoi. La prochaine review portera sur deux petits ATO dripper, enfin deux petites façons de parler. Le EGO L et son successeur, le EGO W. Un qui est en simple coil, l'EGO L, et l'EGO W en dual coil. Voilà donc, petite parenthèse concernant le bruitage que vous avez pu entendre lors du gros plan. Alors concrètement, ça n'était ni mon ventre, ni je ne me suis pas laissé aller pendant la review. C'était tout simplement Dune, la chaîne de David, qui a manifesté son réveil pendant la review. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vape. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, et à venir poser vos questions soit sur Facebook, soit directement sur les vidéos YouTube. Et gros nuages à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...